La Russie affirme que l'Ukraine a tiré sur son territoire avec des missiles de longue portée américain. Moscou accuse désormais Kiev d'avoir tiré dans la nuit de lundi à mardi six missiles américains de longue portée contre un site militaire de la région frontalière russe de Bryansk. A 3h25, l'ennemi a frappé un site de la région de Bryansk, avec des « missiles tactiques à TACM », selon un communiqué du ministère de la Défense, qui assure que cinq missiles ont été détruits et un autre a été endommagé par la défense antiaérienne russe. Ce mardi 19 novembre est un jour particulier puisque cela fait exactement mille jours que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine. Depuis, l'armée russe maintient ses positions mais a subi une offensive ukrainienne sur son propre territoire, dans la région de Kursk. Washington a donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis, un changement stratégique majeur à quelques semaines de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le président français Emmanuel Macron a jugé lundi, tout à fait bonne, la décision des États-Unis d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée en Russie. Cette décision a été déclenchée par un changement profond dans ce conflit qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'engagement des troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie. L'Ukraine pourrait devoir attendre l'après-Poutine pour rétablir son intégrité, lâche Zelensky. L'Ukraine pourrait devoir attendre l'après-Poutine pour rétablir son intégrité, a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, admettant ainsi que son pays devra, peut-être, accepter un temps la perte de territoires occupés. Peut-être que l'Ukraine devra vivre plus longtemps qu'une certaine personne à Moscou pour atteindre tous ses objectifs, et peut-être pour restaurer l'intégrité totale de son État, a-t-il dit devant le Parlement ukrainien, en référence au président russe Vladimir Poutine qui a lancé l'invasion de son voisin il y a mille jours. La Russie gagnerait encore du terrain dans l'est de l'Ukraine. La Russie a revendiqué mardi, au millième jour de son assaut contre l'Ukraine, la prise d'un village près de Kourakové, dans l'est du pays, l'un des secteurs du front où ses troupes avancent face à une armée sur le recul depuis plusieurs mois. Grâce à des opérations offensives, les forces russes ont libéré le village de Novoselidivka, dans la région de Donetsk, a annoncé le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien des combats. « La guerre, continue et sera achevée », affirme la Russie. Au millième jour de son offensive à grande échelle contre son voisin ukrainien, le Kremlin a assuré ce mardi que son armée vaincra les forces de Kiev, en difficulté dans plusieurs secteurs du front face à des troupes russes qui avancent depuis plusieurs mois. « L'opération militaire se poursuivra, jusqu'à la réalisation, des objectifs fixés », a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, faisant référence aux exigences de Moscou, une reddition ukrainienne. « La cession des territoires aujourd'hui occupés ou encore la promesse que Kiev ne rejoindra pas l'OTAN. L'aide militaire occidentale à Kiev ne peut pas avoir d'effet sur l'issue de l'opération. Celle-ci continue et sera achevée », a-t-il ajouté. Le lancement de missiles contre la Russie, justifie désormais l'utilisation d'armes nucléaires, selon le décret russe. Parmi les conditions justifiant l'utilisation des armes nucléaires figure le lancement de missiles balistiques contre la Russie, selon ce décret. « Il était nécessaire d'adapter nos fondements à la situation actuelle », a expliqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, face à ce que Vladimir Poutine considère comme étant des « menaces » émanant de l'Occident contre la sécurité de la Russie. Le président russe avait prévenu dès fin septembre que son pays pourrait désormais utiliser l'arme nucléaire en cas de « lancement massif » d'attaques aériennes contre la Russie et que tout assaut mené par un pays non nucléaire, comme l'Ukraine, mais soutenu par une puissance disposant de l'arme atomique, comme les États-Unis, pourrait être considéré comme une agression, conjointe, nécessitant potentiellement un recours à l'arme nucléaire. Cette civile tuée, dont un enfant, près de la frontière russe. Une frappe nocturne russe a tué sept personnes, dont un enfant, dans une région du nord-est de l'Ukraine, théâtre d'une recrudescence de bombardements meurtriers, a annoncé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La frappe menée par un drone a visé la région de Soumy, frontalière avec celle de Kursk en Russie, où les forces ukrainiennes occupent une partie du territoire après une offensive en août. Le président ukrainien a mis en ligne une vidéo montrant des secouristes en train de fouiller les décombres et d'extraire, à l'aube, l'une des personnes tuées lors de la grève dans un sac mortuaire. Plus de dix autres personnes ont été blessées, dont deux enfants, et il se peut que des personnes soient encore piégées sous les décombres, a ajouté Volodymyr Zelensky.